bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon book haul donc de mes achats livres est ce que pour novembre et décembre 2020 comme vous le savez enfin si vous me suivez un petit peu je fais des boucles sur deux mois puisque j'essaye de pas acheter trop trop de livres et du coup ça permet de faire des vidéos qui sont un petit peu plus longues ce mois de novembre décembre ont été un mois où j'ai fait peu d'achats je me suis plutôt restreint vous verrez que dans ce que j'ai à vous montrer je ne vous montre pas les livres les comédies romantiques que je me suis acheté puisque je vous ai déjà fait je vous en ai déjà parlé dans mon point lecture et dans ma pâle du frosty challenge donc je veux pas revenir encore dessus je vous invite à aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse je vous les fais défiler en haut je sais plus c'est de ce côté de cette côté bref et comme ça si ça vous intéresse vous allez directement voir parce que je vais pas en reparler encore dans cette vidéo donc ce pendant ces mois de novembre décembre je me suis acheté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bouquins en dehors des romances de noël donc ça va comme vous voyez sur deux mois j'ai été très très raisonnable je commence donc tout de suite par vous présenter le premier qui est l'envol des moineaux d'ami benling brown aux éditions 10 18 donc là on suit marie en 1672 voilà dans le massachusetts qui son village va être attaqué elle va être enlevé par les indiens et elle va devenir en fait on va être au service de l'une des plus puissantes femmes de la tribu indienne et donc découvrir les coutumes des indiens ça m'intéresse vraiment vraiment beaucoup c'est une idée lecture pardon que j'ai eu grâce à céline lecture sur insta je vous mettrai son son pseudo ici et le lien barre d'infos si vous voulez aller voir ses avis sont vraiment très très intéressant et elle avait lu mille femmes blanches que moi j'avais beaucoup aimé même si j'avais eu quelques réticences sur certains points je vous invite à aller voir mon point lecture je vous met ici pour en savoir plus et elle avait largement bon elle n'avait pas aimé mille femmes blanches clairement ce roman ne l'avait pas plu mais elle avait donc conseillé celui ci qu'elle avait lu pratiquement dans la même période et qui est moins cliché par rapport par rapport à mille femmes blanches voilà donc j'ai très envie de découvrir ce roman ensuite j'ai acheté le mystère de sami wentz de christian white aux éditions folio policiers donc dans cette histoire on suit kim qui a une trentaine d'années et qui découvre enfin qui apprend qu'en fait elle s'appelle sami et qu'elle a été enlevée depuis l'âge de trois ou quatre ans quelque chose comme ça donc elle a vécu toute sa vie dans le mensonge et voilà donc on va suivre kim qui va partir à la découverte de son passé alors autant vous dire que c'est un mystère que je me languis de découvrir ensuite je me suis acheté un livre qui était dans ma wishlist depuis très 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 longtemps c'est marche à l'étoile de hélène montardre aux éditions rageaux alors j'ai j'ai craqué parce que je les trouvais en poche il faut dire ce qui est je l'ai je l'avais repéré du coup à sa sortie grand format donc ça fait un petit moment je me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti mais en tout cas ce roman me faisait de l'oeil depuis du coup très longtemps donc là on suit billy et j'espère donc apparemment ça a l'air d'être une histoire en double temps en double temporalité pardon puisque d'abord on suit billy qui est un esclave dans le sud est des états unis et des années plus tard on suit j'espère qui est un étudiant en droit et qui tombe sur un carnet qui raconte l'étrange histoire d'un esclave en fuite voilà je ne me rappelle plus tellement du reste de l'histoire j'ai pas particulièrement envie de le savoir j'ai envie de la découvrir simplement ensuite un roman que j'ai très très envie de livre de lire pardon depuis que j'ai vu sa croix la chronique café steph de la chaîne piquetibooking à son sujet c'est un roman qui est assez dur ça s'appelle les enfants du silence c'est écrit par con jing yong et c'est aux éditions piquet et en fait ça relate l'histoire d'un professeur qui va se retrouver dans une école pour handicaper c'est des enfants qui sont malentendants voire sourds et ce professeur va découvrir qu'en fait ses enfants sont victimes de sévices de la part de leur professeur et il va devoir enfin il va affronter la corruption là le désintéressement des gens pour essayer de sauver ses enfants c'est tiré d'une de fait réel il me semble et voilà je pense que ça va être un livre qui va être assez difficile à lire même si steph disait que c'était fait écrit de façon à ne pas trop choquer enfin les scènes voilà sont pas faites de façon à choquer mais suffisamment suggéré pour faire bien comprendre le sujet et et être émouvant et voilà donc je sais pas encore quand est ce que je vais me lancer dans ce roman mais j'ai vraiment très envie de le découvrir ensuite je me suis acheté le premier tome d'une série que je pense vous connaissez tous c'est qu'elle est à bon alors ce pastille s'enlève j'ai pas encore osé le faire mais elle s'enlève donc l'assassineuse de sarah jimas aux éditions alors là du coup c'est la martinière qui le ressort la couve est juste splendide voilà je ne me rappelle pas du tout de quoi parle cette histoire et ça m'est égal en fait je la découvrirai je sais que c'est de la fantasy et que elle a été très très bien reçue que cette saga était très bien reçue qu'elle n'avait pas été traduite dans cette dans sa totalité alors je sais plus qui est ce qui l'avait sorti auparavant je m'en rappelle plus pas grave mais apparemment la martinière a décidé de sortir tous les tomes en tout cas de les traduire donc c'est pour ça que cette fois je me suis lancé alors que elle était dans ma wishlist depuis longtemps mais que je n'osais pas parce que j'avais peur que la suite ne soit jamais traduite voilà pour keleana ensuite comme beaucoup je suis très très faible et je me laisse influencer par la communication de la maison d'édition de saxus et je me suis donc procuré de bonne saison le tome 1 saison d'os de samantha chenon donc voyez déjà alors en toc toc donc et voilà un livre qui est juste splendide et donc rien que pour ça bien sûr je me je suis faible je me fais avoir donc alors je ne me rappelle plus du tout de quoi parle cette histoire je l'avais lu mais franchement aucune idée et j'ai pas particulièrement envie de relire le résumé avant de me lancer dedans et du coup dans la même à l'achat même chez le même éditeur je me suis trouvé le royaume assassiné d'alexandra cristo donc j'étais pas partie pour acheter ce roman en fait à la base je m'étais dit bon il va falloir quand même que tu lises un deux saxus avant d'acheter encore de cette maison d'édition parce que j'en ai plusieurs voyez ici la neuvième maison et never night et pour l'instant je n'ai absolument lu aucun d'entre eux donc je sais même pas si si ça va me convenir donc je voulais me je voulais attendre avant de me procurer celui ci sauf qu'en allant à cultura pour tout vous dire je suis tombé dessus en art back et comme je sais que l'édition art back était limitée et qu'elle était au prix du brochet bah écoutez je me suis laissé je me suis laissé tenter voilà donc le royaume assassiné ça parle d'une sirène enfin c'est une 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 revisite du conte de la petite sirène donc là les sirènes sont méchantes l'une des sirènes les plus redoutées volent les coeurs des princes et elle va se retrouver je pense je ne sais plus exactement je crois qu'elle va par inadvertance tuer une de ses congénères et comme punition elle va se retrouver dans le monde des humains les humains qu'elle déteste bien évidemment et elle va devoir revenir avec le coeur d'un prince en particulier le prince c'est liant je crois qui est un tueur de sirènes bon voilà je je sais qu'il a été plutôt bien reçu qu'il ya de bonnes critiques et du coup je regrette pas de l'avoir acheté malgré tout on verra bien et enfin ma pile est prête à tomber mais tout va bien elle tient encore enfin je me suis trouvé en occasion chez vinted levana dont je vous ai parlé très très récemment dans mon point lecture donc qui est le trompe 3.5 des chroniques lunaires de marissa meilleur chez pkj donc là on découvre le l'histoire de la mèche entraîne qui est dans cette histoire levana si vous ne connaissez pas les chroniques lunaires c'est une série en quatre tomes qui se base sur les contes donc le premier est cinder donc cendrillon le deuxième c'est scarlett pour le petit chaperon rouge je vais y arriver le troisième c'est crès pour réponses et le quatrième c'est winter pour blanche neige donc celui ci j'ai réussi à me le procurer sur vinted et avec la vendeuse avait le fameux tom 4 qui est un très très beau bébé donc winter comme je vous disais qui est l'histoire revisité de blanche neige je suis tellement impatiente de le lire mais j'ai tellement de lecture en cours je voudrais essayer de finir mon frossi challenge avant d'attaquer autre chose donc je ne vais pas lire tout de suite mais je suis vraiment très impatiente d'attaquer ce quatrième tom voilà donc pour mes quelques achats de novembre et décembre comme vous voyez c'était pas énorme j'ai commencé un petit peu plus fort en janvier si je continue comme ça en février mon boucauld janvier février sera légèrement plus gros mais c'est pas grave on verra bien en attendant n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà ces romans dans votre pal ou si vous les avez déjà lu ce que vous en avez pensé si vous me conseillez de lire absolument tant pis pour mon frosty qu'il faut que j'attaque un absolument tout de suite n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous sur quoi vous avez craqué vous ces derniers temps je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à plus